salut tout le monde on a parlé du système de freinage dans une précédente vidéo c'est vrai mais il ya quand même un truc dont on n'a pas parlé et qui est l'opération qui peut devenir un point noir pour tous les bricoleurs c'est la purge des freins c'est quand même l'opération qui fera toujours parler tout le monde et on ne pouvait pas parler du système de freinage sans faire une vidéo spécifique sur la purge des freins alors des tutos de purge il y en a des dizaines ça sert à rien de faire juste une purge ce que j'avais envie de faire c'était de comparer trois méthodes de purge c'est à dire la méthode toute simple où on utilise juste une durite et on fait une purge à l'ancienne ensuite utiliser ce qu'on appelle un clapet donc c'est tout simplement une durite avec un espèce de clapet comme ça qu'on achète pour environ 10 balles et qui permet normalement donc d'améliorer le confort de la purge ou la qualité de la purge du système de freinage et enfin d'utiliser un purgeur à dépression donc c'est cet appareil là qu'on va brancher sur le compresseur il en existe des manuels qui n'ont pas besoin de compresseur et qui permet de mettre en dépression le système pour aller aspirer le liquide et qui normalement est le système le plus efficace qui soit mon petit banc est composé toujours de mon mètre cylindre yz qui traînait d'un étrier arrière de ducat qu'on m'a prêté et d'un bout de durite qui doit être d'une r6 un truc comme ça et ça fait un système de freinage on va prendre ce système de freinage vide parce que le plus compliqué à purger c'est quand on part d'un système vide quand on a juste à remplacer le liquide on pousse l'ancien on met le nouveau à la place c'est pas très compliqué en soi par contre là on va partir vraiment du système vide on va essayer les trois méthodes et on verra et ben laquelle est vraiment la plus simple la mieux et si ça vaut le coup d'investir dans du matos tout simplement avant de commencer deux recommandations importantes première recommandation préparer bien votre matos c'est à dire du liquide de frein mais aussi du nettoyant frein comme ici le liquide de frein est ici du chiffon très important des vieux chiffon des vieux t-shirts pour tout de suite essuyer s'il ya du liquide qui coule les outils qu'il faut pour dévisser un banjo pour dévisser la vis de purge vous préparer tout nickel avant et enfin un truc aussi important concernant les outils c'est à dire par exemple tournevis de cruciforme quand vous êtes quand vous travaillez pardon sur du matériel japonais comme du nissin ici les petites vis qui sont au dessus qui sont déjà arrondis sur mon truc d'occas et qui sont arrondis sur beaucoup de trucs d'occas demande des outils aux normes jis donc ce n'est pas un tournevis cruciforme posy drive ou filet tout ce qu'on veut c'est une norme jis qui veut dire japanis industry standard et si vous utilisez ces outils vous éviterez d'arrondir vos vis alors si vous bossez sur votre bécane et que vous achetez de temps en temps un petit peu de matos achetez-vous un petit jeu de tournevis à la norme jis quand vous faites vos freins et quand vous bossez sur du matos japonais comme du nissin vous travaillerez mieux et vous éviterez d'arrondir vos vis c'est quand même pas mal d'avoir des vis par ondes et quand même pas mal ouais première méthode qu'on va essayer c'est la méthode avec une simple durite et donc avant de faire ça on va quand même prendre ici c'est une clé de honte pour cet étrier brembo juste le débloquer donc moi j'ai déjà fait tout à l'heure coincé dans l'étau bon bon et pas très solide on la débloque la vis de purge on la resserre très modérément ça évitera d'avoir à forcer pour la première ouverture de la vis de purge on met notre durite on l'a fait aller dans le bocal qu'on a préparé on va faire aller comme ça là on peut purger tranquille on met du liquide de frein dans le maître cylindre on le remplit attention quand on manoeuvre le maître cylindre ne pas en mettre partout ne pas trop faire voler et là on voit que quand on appuie sur le maître cylindre ça fait remonter les bulles donc le liquide y va dans le circuit pour on pompe le niveau du liquide descend on peut purger un petit coup il va falloir d'abord remplir le circuit mon avis de de bocaux de bocal de frein une fois le bocal de frein voilà on a entendu de l'air voilà on chasse un peu d'air à chaque fois là on commence à voir le liquide qui arrive voilà on commence à pousser les plaquettes on voit qu'il ya plein d'air encore si on laisse ouvert voilà là on purge tranquillement là j'ai encore de l'air parce que je sens que mon levier y va à fond même si je n'en vois plus ici on voit toujours un petit peu il faut donc purger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'air donc là le clapet est en place une fois que j'ai mis le clapet en place attention au sens de la flèche qui est dessus quand j'ai mis que la paix en place j'ouvre un peu la vis de purge et je pompe et ça crée une contre pression qui empêche surtout d'avoir à réaspirer de l'air on voit bien que là il ya toujours de l'air qui sort et que donc si je referme derrière est ce que ouais je sens bien durcir quand même ce clapet là il crée une contre pression là dans le circuit qui permet et l'âge purge on voit les bulles qui avancent là on entend que ça crache dedans on sent qu'il ya plus d'air donc une fois que je suis à fond je bloque et là effectivement le sens que je freine normalement j'ai volontairement aspiré de l'air dans le circuit en aspirant par le maître cylindre tout simplement pour tester vraiment l'efficacité du système donc on lui met ça sur la vis de purge je remplis mon petit liquide de frein ici là c'est rempli j'ouvre la vis de purge et on est censé purger voilà ça inspire dedans et avant que le bocal voilà avant que le bocal soit vide évidemment avant que le bocal ici soit vide on ferme la vis de purge on arrête et là effectivement c'est dur tout de suite c'est pas mal franchement dernier quand même petit conseil pensez à faire attention à ne jamais 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 vider le bocal dans le maître cylindre en haut parce que si vous le vide et là vous faites automatiquement rentrer de l'air et votre purge elle a servi à rien conclusion de nos petits tests alors si vous faites un remplacement annuel du circuit de freinage c'est à dire une purge toute simple où on pousse le vieux liquide avec le nouveau honnêtement même la méthode à l'ancienne ça fonctionne très bien on pompe on laisse en pression on ouvre un petit peu la purge on referme en pompe etc franchement ça se fait quoi pour 10 balles l'outil avec le clapet c'est un petit confort en plus et puis pour environ 30 euros maintenant on trouve ça la purge à dépression effectivement ça fonctionne très bien ça va beaucoup plus vite c'est une méthode sûr aussi et voilà mais c'est pas franchement indispensable pour un remplacement de liquide de frein maintenant si votre circuit était vide vous avez mis des durites avia à la place des durites classique vous avez fait rentrer de l'air dans le circuit et c'est là ça peut s'avérer beaucoup plus compliqué à bien purger parce que s'il reste une seule bulle d'air c'est la galère dans ce cas là effectivement le meilleur outil ce sera le purgeur à dépression on voit bien quand même que quand il aspire dans tout le circuit va il va aspirer l'air avec il ya quand même une excellente dépression quand ça fonctionne et c'est quand même un très bon outil alors c'est un très bon outil je vous l'ai dit et on l'a constaté c'est justement quand il ya de l'air dans le circuit mais aussi par exemple pour les circuits difficiles à purger comme parfois les circuits d'embrayage qui n'a pas beaucoup de contre pression derrière et des fois ils sont très durs à amorcer aussi cela et quand on utilise un purgeur à dépression ça va tout seul et sur ce je vous dis à une prochaine fois pensez à vous abonner si c'est pas fait ça aide évidemment la chaîne et je vous dis à bientôt sur la route ciao